Salut les amis c'est Guisse, comment allez-vous ? On est mercredi 19, 19 mai. Qu'est-ce que veut dire le 19 mai ? La sortie du collector de One Piece 98, 98 pour mes amis français. On va aller voir ce qu'il y a eu de nouveautés, comme vous aimez bien les vlogs, vlog, vlog, arrêtez de rigoler parce que je dis vlog. On va aller voir tout ce qu'il a reçu et surtout voir s'il a encore des One Piece 98 pour les abonnés en vente, en libre circulation. Parce que comme je vois il y a des filles fous qui achètent ça 60 euros sur Vinted alors que mon petit doigt me dit qu'il en a encore à vendre. Allez on y va les amis ! Allons voir ensemble ce qu'il a de nouveau. Salut Vincent ! Bonjour les abonnés à Guisse. Comment vas-tu ? Bien bien et vous allez bien ? Alors quoi de neuf aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est la sortie du tour 98 collector de One Piece. Grosse grosse journée. Alors ? Il y en a beaucoup ? Oh il y en a quelques-unes, j'avoue que je commande, la moitié sort de la partie. Et puis les volumes s'épuisent à seconde après seconde. Et il y en a encore pour les abonnés ? Il y en a quelques-uns, il leur reste une vingtaine de dispo. Ah vous voyez les amis, ça ne sert à rien d'aller sur Vinted ou machin et les acheter bien cher. Il y en a encore plein ici. Donc c'est bien ce que je pensais. Les gens sont complètement tarés d'aller mettre 60 euros alors qu'il y en a dispo en magasin. N'hésitez pas à le contacter, je vous mets le lien encore une fois ici en ce moment même. N'hésitez pas à le contacter, il fait des envois, il n'y a pas de soucis. Au prix normal, évidemment vous n'allez pas le payer 50 euros comme sur Vinted. Tout ça pour un bout de cuir. Je ne comprends pas, les gens qui ont claqué, les ventes réussis, c'est un truc de fou. Ebay 70 euros pour être réussi. C'est cool, c'est cool, c'est cool, mais non, à plus c'est beaucoup moins cool, c'est qu'une jaquette en cuir en plus. Moi je n'arrive pas trop à comprendre l'engouement, enfin si ok, je peux comprendre, mais il est tiré à un tirage de fou. C'est 10 000 exemplaires au total. 10 000 exemplaires pour collector alors que d'habitude on tourne à 3 000 pour un One Piece. Les gars arrêtez s'il vous plaît, arrêtez d'aller payer ça et de faire vivre tous ces escrocs qui en achètent 100 en espérant les revente super chers. On a pu le voir sur plein de groupes, ça ne sert à rien. Mais dis-moi aussi si tu réserves une surprise pour les abonnés. Oui, oui, une nouvelle pièce dans la boutique, ça a grandi, ça a grandi. Ah, ça a grandi, ça a grandi, oui, oui. Et on a fait un coin de figurines, donc on a grandi une bibliothèque par ici et on a fait un coin de déquivier. Oh là là, oui c'est vrai, ici avant il y avait des figurines, voilà il n'y a plus de figurines, maintenant c'est dégagé. Là il y avait des étagères et maintenant, ah ouais, quoi figurines ? Il ne reste plus qu'à remplir les figurines. Il ne reste plus qu'à remplir les figurines, mais ça arrive, ça c'est la fin de semaine, tu m'as dit ton gros arrivage de figurines. Et on a des banques restos, il était fermé un mois, donc en figurines, manga, énormément arrive. Et donc du coup les amis, comme je vous avais dit, il s'est lancé sur YouTube il y a quelques semaines. Et ici en fait ça va être son coin pour faire ses reviews sur YouTube. Regardez, qui veut des Shonen Jump comme d'habitude les amis ? Des V-Jump, des Shonen Jump, toujours au prix de 9,40€. Arrêtez aussi d'aller faire vivre des boutiques qui les vendent 20€. Aïe aïe aïe. Comme je vous l'ai déjà dit les amis, ici, vous trouvez votre bonheur, n'hésitez pas à le contacter sur Facebook. Et donc ici, il va nous faire quoi pour ses vidéos ? YouTube, sa chaîne, je vous mets le lien. De la Hot Toy, oh là là. De la Kotobukiya. Et donc on va aller voir un peu en pleine nouveauté, parce qu'à la base on vient faire un V-Log nouveauté par publicité. Je vais le voir mettre au début de la vidéo, vidéo sponsorisée, c'est ça quoi, contenu commercial. Donc bien évidemment, on a le One Piece 98 qui vient de sortir, ça il n'y a pas besoin d'en parler. Je crois que vous le savez tous qu'il arrive avec son étrangement qui ne veut rien dire. Les 9 Ronin, t'as vu ça, la polémique avec ça ? Glénac a dû s'excuser. Non, c'est les 9 Ronin du tout. C'est ça quoi, ils ont voulu faire un mix, je ne sais pas quoi. Avec les 47 fours ou je ne sais pas quoi là. Ouais, peut-être que ça l'a compris. Alors ça, c'est le Mission. C'est Yoza Kura Family. Je n'arrive jamais à le dire non plus, encore un truc en plus que je n'arrive pas à dire. Ça par contre les amis, moi j'ai lu les deux premiers et je vous le conseille vraiment. Je vais faire une vidéo, mes derniers coups de cœur ici ce week-end. Et il en fait partie, c'est vraiment une très très bonne série. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, la fameuse nouveauté de Kurokawa. 008 Apprenti Espion. Ça, je crois que je vais me laisser tenter parce que ça va l'air vraiment sympa. C'était de l'auteur de Keishi, c'est ça ? Oui, je crois que c'est oui. Oui, c'est l'auteur de Keishi. Eh bien, ça je vais le prendre. On va tester, on va le mettre le côté. Spy X, ça c'est mon gros coup de cœur de fin d'année passée. Ça, évidemment, on va prendre aussi. Le Spy X4. Ah oui, je sais qu'il y a des abonnés qui aiment bien voir un peu à l'intérieur. Comme ça, ils voient un peu. Bon, c'est plus pour les numéros 1, je suppose que vous préférez voir. Là-dessus, on a du V-Jump. Voilà, le tout dernier V-Jump sorti. Celui-là qui est au prix de 10,40 €. Pour ceux qui cherchent le Sky 4. Alors, Black Clover, Carter Knives. Ça, je ne connais pas. C'est le spin-off de Black Clover. Le nouveau Black Clover, le 27. Moi, je ne lis pas Black Clover, mais il paraît que c'est très très bon. Mais je n'ai pas encore commencé à le lire. J'ai trop de trucs à lire. Hell Paradise 12. Hell's Paradise, pardon. Demon Slayer, le 17. Avec la polémique du collector, semi-collector, qui n'était pas collector. Alors, ça, vous savez ce que j'en pense. Je vous en ai déjà parlé des centaines de fois. Demon Slayer, c'est le feu. Je conseille à tout le monde. Ça aussi, pas besoin de vous en parler. Le gros méga coup de cœur de 2020 que j'ai eu. Fin 2020, début 2021. Je me suis tapé les 58 volumes en un mois. Et voici les 59,60. Mais bon, ils étaient déjà sortis la semaine passée. Je les ai déjà. Alors, ça, c'est l'auteur de One Punch Man qui nous apprend à dessiner le manga. Ça peut être sympa. En même temps, est-ce un grand dessinateur ? À part faire une boule de billard à son personnage, il ne sait pas faire grand-chose. Non, je rigole. C'est très bon au seul feu, One Punch Man. D'ailleurs, magnifique PLV. Avec un cadeau, des post-it. Il est beau, le PLV, franchement. Sky High Survival. Ça, je ne connais pas. Visiblement, il y a une offre de lancement à 3 euros. Qu'est-ce qu'on a ici ? La Reine d'Egypte. Je ne connais pas non plus. Kiyon, 8e volume. Bonne à tout prix. Ce n'est pas mon registre. Comme vous avez dû le comprendre, moi, je suis Ultra Shonen. Quelques Seinen. Quelques Isekei. Mais là, ce n'est pas trop mon registre. Guide Company. Ah, terrible. Terrible la pochette. Je ne connais pas non plus. En tout cas, la jaquette est magnifique de Dead's Company. Oui, pour les deux jaquettes. Perfect. Sido. Sacrificial. Survival Club. Elf & Leeds. Une réédition de Manga Cult. Moi, je l'ai emballé. Je ne sais pas vous montrer. Sky High Survival. Je l'ai justement encore. Alors, et tout ça ici. C'est des volumes en plus. Soyame Spider. Ah, un volume. Ici, un volume. Parasite réversi. Je ne connais pas. Elle ne sait pas aussi la pochette. Je ne connais pas du tout. Je suis sûr que mes abonnés connaissent plus que moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, on l'avait déjà vu. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est essentiel ? Qu'est-ce qu'il est duplicate ? Qu'est-ce qu'il est en plus ? Le 9 arrive bientôt. Showbeat. La réédition. Volume 7. Yamara. Yawara. Yawara. T'as vu où M-Guys ? T'as vu M. Yawara. slam dunk en réédition la gameuse et son chat 3 plein de nouveautés mais par contre début juin ça va être le feu les amis il y a plein de sorties de fous qui arrivent alors là je vous montre un peu son stock de manga ça faisait longtemps que j'étais plus venu faire un vlog et je sais que vous aimez bien ça vous n'arrêtez pas de me le demander mais bon on ne sait pas être partout les amis désolé kingdom du jojo du dragon ball super du fairy tale l'attaque des titans désolé les amis je dois faire beaucoup de coupes dans la vidéo mais bon vous en trouvez bien à chaque fois qu'il y a un client j'arrête de filmer donc du coup vous voyez beaucoup de coupes vu que le libraire ne veut pas ouvrir plutôt exprès pour moi faire un vlog un vlog ou le méchant alors ça par contre les amis je retire ce que j'ai dit dans une vidéo lecture que j'avais commencé à lire et que je n'aimais pas j'ai regardé l'anime les 6 premiers épisodes disponibles et du coup je me suis relancé dans la lecture j'ai lu les 6 premiers tomes franchement c'est le feu donc du coup je vais acheter les 3 suivants franchement c'est vraiment pas mal j'aurais comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos il faut toujours laisser une deuxième chance quand on n'accroche pas dès le départ goblin slayer il faudrait que j'essaye aussi donc là je vous montre rapide ce qu'il a c'est du manga pokémon aussi je vais sûrement essayer je vais prendre le premier voir un peu il paraît que c'est assez violent par rapport aux jeux vidéo je vais un peu essayer pour voir ce que ça donne je vous en dirai quoi dans une vidéo lecture manga donc ceci on l'a vu on va continuer le petit tour ah oui comme ça a changé maintenant du sunken rock ça c'est le feu ce manga on va continuer tient les dragon bull je suis au 26 donc 27, 28 comme ça il y aura encore plus de trous grâce à moi ah oui les alice qui sont enfin tous disponibles mais bon merci ton cam d'avoir réédité différemment ça fait super cohérent dans une collection franchement merci ton cam toujours les champions rien à dire alors qu'est-ce qu'on a ici ça c'est des mangas traditionnels black lover comme je vous ai dit il faut que j'essaye ça j'ai adoré le 3 sort bientôt j'ai vraiment adoré je vous le conseille je vais en parler bientôt dans les vidéos coup de coeur alors IQ j'étais au 31 donc on va prendre les deux suivants comme vous savez j'aime bien prendre au fur et à mesure et non pas tout de coup ça gonfle chaque collection plutôt que d'en finir une et puis basta en parlant de ça Naruto je me suis arrêté au 33 on va prendre les suivants aussi comme ça on va aller prochaine étape quand j'aurai fini ceux-là les Hunter x Hunter ça il faut absolument que je me les fasse et donc voilà les amis ça c'est le Quai Comics mais bon comme c'est une chaîne de manga je suppose que vous vous en foutez complètement des comics et vous avez bien raison là le Quai Figurine il y a des trous partout vivement en fin de semaine refaire un prochain vlog la semaine prochaine quand tout va être rempli des figurines des figurines oh là là il y a tellement de trucs que son magasin il me rend fou donc voilà moi j'ai pris ceci alors il me faudra bien un One Piece Collector s'il vous plaît monsieur 008 que je vais essayer 008 on va voir ce que ça donne et alors je vais prendre un Pokémon que je t'ai commandé on va voir un peu ce que ça donne fameux Pokémon c'est quoi que tu m'as dit tantôt c'est les gamins de 6 ans qui lisent ça c'est ça ? 6 à 8 ans environ 6 à 8 ans ça va pas le libraire ça va pas et donc voilà les amis donc je remercie donc Booms BD donc je vous mets tous les liens pour le contacter pour le One Piece 98 et plein d'autres choses je le remercie de venir faire des de me laisser venir faire mes vlogs chez lui et voilà les amis donc je vais clôturer la vidéo en payant mes achats et en rentrant chez moi je vous dis à bientôt merci à vous d'être de plus en plus nombreux merci